Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, mesdames, messieurs, représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, bonjour, chers collègues, les représentants de la presse, bonjour, ceux et celles du public, bonjour, également, ainsi que les internautes, je déclare la séance ouverte et avant que nous l'entamions, je voudrais en notre nom à tous saluer la présence d'une petite délégation de la FOMET qui, venue en formation, est venue assister à notre séance de l'Assemblée. Donc bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous, en espérant que ce que vous verrez ici, ce que vous apprendrez ici, vous soit utile dans votre projet. Je vais demander à présent à notre secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 13 novembre 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polandie française tiendra la huitième séance de sa session budgétaire le jeudi 19 novembre 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par M. le Président Philippe Chier. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algon-Hima, absent. Mme Big Sabrina, absent. Mme Bob Dupont-Tamara, absent. M. Guisseau-Jean-Christophe, absent. Mme Brontien-Rosine, présente. M. Galson-Jean-Michel, absent. Mme Chaville-Daphné, présente. Mme Croce-Valentina, absent. M. Flos-Gaston, absent. M. Foster-Temauri, présent. Mme Frébo-Joël, présente. M. Frége-Édouard, présent. Mme Fouler-Tilda, présente. Mme Galnon-Minari, présente. Mme Hirschon-Nan-Otea, absent. Mme Hiriti-Téoura, présente. Mme Izal-Hifara, présente. Mme Jennings-Tétourne-Patricia, absent. M. Kautaï-Benoît, absent. M. Komoutini-René, présente. M. Lison-Marcelin, présent. M. Mahmato-Ihaoutapu-Victor, absent. Mme Manouké-Lévi-Agane-Sondra, absent. Mme Maréa-Ema, absent. M. Maréa-Ura-Teyna, présente. Mme Matao-Lioni, présente. M. Matao-Mairon, absent. Mme Marti-Juliana, absent. Mme Naya-Terpaya-Mairon, absent. Mme Olivier-Mariez, absent. Mme Opa-Akouanik, absent. Mme Parker-Eleanor, présente. Mme Persigal-Daniel, absent. M. Peu-Touti, présent. M. Pauli-Tekinoui, absent. Mme Richton-Monique, présente. M. Rouma-Taro-Fernand, absent. Mme Serge-Maina, absent. M. Phil-Philippe, présent. Mme Saint-Jean-Tarita, présente. Mme Tahieta-Chantal, absent. Mme Tahuatama-Juliette, présente. Mme Tamar-Françoise, absent. M. Tansoro-Ber, présent. M. Tchouantouroro, présent. M. Hirohiti-Teparere, absent. M. Temaharou-René, absent. M. Thelma-Térubène, absent. M. Terry-Payamuta, présent. Mme Théora-Justine, absent. M. Tansan-Gastan, présent. M. Tau-Ismaël, absent. Mme Tuchobia-Catherine, absent. Kati, absent. Mme Béatrice, absent. Mme Béatrice, absent. M. Clarence, absent. M. Yip-Michel, présent. Voilà, M. le Président, il n'y a pas le courant. Merci. Seuls 24 représentants sont présents aujourd'hui. Par conséquent, le quorum n'est pas atteint. Conformément à l'article 156 de la loi organique qui porte statut autonomie de la Polynésie française, dès lors que le quorum n'est pas atteint, à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain. Et elle se tiendra quel que sera le nombre de présents. M. Fritsch, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci, M. le Président. Simplement, d'abord, pour vous saluer, M. le Président, mes chers collègues, le Président de la presse, le public. Simplement, pour vous demander si vous pouvez nous expliquer, M. le Président, puisque nous sommes convoqués ce matin à la présente séance pour étudier des dossiers qui nous sont proposés par le gouvernement, et dont un important, puisqu'il s'agit du CSC, je voudrais saluer ici la présence de la Présidente de cette institution parmi nous, Mme Raoul. Président, c'est quand même paradoxal que l'on se retrouve sans Corone et en l'absence de la majorité. Nous, qui tentons de travailler par tous les moyens, de se retrouver ici avec un gouvernement absent et un non-Corone, parce que la majorité n'est pas présente. Alors, est-ce que vous avez des explications ? Pouvez-vous nous dire pourquoi cette situation ? Nous avons envie de travailler. Je ne sais pas, vous avez prononcé, vous venez de nous dire qu'il n'y a pas de Corone, donc nous sommes obligés de revenir demain matin. Mais c'est vraiment dommage, parce que nous sommes là aujourd'hui, et je crois que nous avons tous fait des efforts. Malheureusement, tant au groupe Totato Aya que chez nous, certains d'entre nous sont en déplacement en métropole pour le SPC. Sinon, on aurait eu le Corone. Mais c'est dommage, parce que le gouvernement n'est pas là de toute façon. Merci, M. Fritsch. Écoutez, je comprends parfaitement votre déception et votre frustration. Je sais que vous êtes quelqu'un de dossier et quelqu'un qui s'échine sans grande difficulté, avec beaucoup d'assiduité sur les dossiers. Je n'ai pas de réponse en toute franchise à vous donner. Effectivement, je constate comme vous que nos rangs sont clairsemés. Je constate également que le gouvernement n'est pas représenté. Vous connaissez la loi. Le Corone n'étant pas atteint, nous devons donc reporter la séance. C'est le seul constat et la seule réponse que je peux vous apporter en cette belle matinée de jeudi. Donc, s'il n'y a plus d'autres intervenants, je vais donc renvoyer cette séance à demain matin, 9h. Passez une bonne journée. Merci de votre présence à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501